Qui va donc aligner aujourd'hui son équipe type, à l'exception d'Eric Abidal, qui ne jouera pas, qui est sur le banc, remplacé par le Brésilien Maxwell. Monsieur Velasco Carbaio donne le coup d'envoi du quart de finale allée de la Coupe du Roi entre le FC Barcelone et le Betis-Sévi. Le Barça, leader de la Liga face au Betis-Sévi, leader de la Liga d'Elente, la deuxième division. Une équipe barcelonaise, Christian Coste, qui se présente avec ses trois lauréats du Ballon d'Or, Lionel Messi, Andres Iniesta et Xabi, titulaires. Seul changement par rapport à l'équipe type habituelle, c'est Eric Abidal, le Français qui est sur le banc. Le Brésilien Maxwell le remplace ce soir au sein de la défense catalane sur le côté gauche. Oui, mais c'est un choix que fait quelques fois Pep Guardiola, en sachant qu'Eric Abidal a beaucoup plus de gestes défensifs et que Maxwell est plus offensif. Donc, à domicile, quand une équipe de deuxième division, il a préféré faire jouer Maxwell pour apporter peut-être plus de solutions sur le côté. Une équipe du Betis qui s'est faite une spécialité cette année en Coupe du Roi, de sortir des équipes de Liga, puisque Saragosse puis Retafé en huitième de finale ont été éliminés par les Sévillans. Et le paradoxe, c'est qu'au match allé, à domicile, le Séville avait perdu avant de se qualifier au retour. Le premier ballon dangereux sur cette ouverture d'André Signesta pour David Villa. Le centre qui va aller jusqu'à Casto, gardien remplaçant habituel du Betis-Civi, titulaire en Coupe du Roi. Une équipe du Betis dans laquelle ne figure pas Achille Emana, le Camerounais, l'ancien Toulousain. Blessé, victime d'une fissure du tibia de la jambe droite. C'était la semaine dernière contre Retafé. Cinq semaines d'indisponibilité pour Emana, qui va devoir rester plâtré pendant trois semaines. Villa avec Maxwell. Maxwell qui revient sur Lionel Messi. Premier ballon dans cette rencontre du Ballon d'Or 2010. avec Sergi Bousquets qui écarte sur Dani Alves. Pedro. Iniesta. On pensait qu'Iniesta ne serait pas titulaire ce soir. C'était Sedou Keïta qui était annoncé comme un titulaire au milieu de terrain. Et puis finalement, Guardiola a décidé vraiment de mettre toutes les chances de son côté ce soir. De peut-être déjà, Christian, faire la décision avant le match retour la semaine prochaine. Je pense que c'est vrai que Guardiola a préféré essayer de suite d'imposer son jeu, de faire la différence pour ensuite peut-être pouvoir un peu plus gérer. Donc il a choisi de faire jouer absolument tous les titulaires. Avec Lionel Messi en possession du ballon. Pedro. Dani Alves a ce ballon un petit peu dans le dos du Brésilien. Qui peut quand même le contrôler. Face à Nacho, Dani Alves, c'est bien joué. Avec Pedro. Messi dans la surface. En retrait pour Xavi. Un ballon qui va jusqu'à David Villa. Peut-être la première frappe de cette rencontre avec Casto. Qui repousse les deux points. Et ça va revenir avec Dani Alves. Iniesta. Le jeu Barcelonie est en place. On l'a vu de suite. La confiscation du ballon. Et la possibilité d'élargir, de varier, de vraiment mettre déjà en difficulté cette équipe du bêtis. Avec Xavi. Pour Maxwell. Villa. Elle a remise. Une nouvelle fois sur le Brésilien. Elle a remise de David Villa en retrait. Il a failli trouver Andrés Iniesta. Et on voit déjà, après moins de 4 minutes de jeu, une équipe du bêtis Séville en souffrance. Il y a du mal à conserver le ballon. Même s'il a enfin, ils sont passés le milieu de terrain. Les Andalous. Avec ce ballon sur le côté. Le centre d'Israël. Directement sur Gérard Piquet. Et il va falloir que cette équipe de bêtis soit appliquée offensivement. Parce qu'ils n'auront pas beaucoup la... Oh là, quel ballon. Heureusement que Castro était bien attentif. Parce que là, il y avait un ballon parfaitement bien donné par Iniesta. Un ballon récupéré avec la frappe. Repoussée par José Manuel Pinto. Ce sera le premier corner de cette rencontre. Pinto, bien évidemment titulaire. À la place de Victor Valdez. En Coupe du Roi. Et Ruben Castro, ce sera l'homme à surveiller. Ce soir du côté du bêtis Séville. 12 buts déjà en 19 matchs de championnat. Ouais, mais il fixe bien. Là, c'était la première fois. Mais il fixe bien Castro. Et il arrive à mettre un peu en difficulté Pinto. Le corner pour le bêtis. Il s'est mal frappé. Avec le Brésilien Irine. Qui n'a pas pu contrôler correctement ce ballon. Le Barça, 25 fois vainqueur de la Coupe du Roi la dernière fois. C'était il y a deux ans maintenant, en 2009. La saison où les Barcelonais avaient absolument tout gagné. Et on retrouve Ruben Castro. Avec une équipe du Barça qui a du mal à se sortir du pressing Andalou. Et d'ailleurs, le ballon, il a été récupéré par Jorge Molina. C'est bien ce qu'ils font les Sévillains. Parce qu'ils essaient de jouer haut, de bousculer un peu le Barça. De les empêcher de développer leur jeu. Il y a comme ça qu'ils peuvent peut-être leur poser quelques problèmes. En tout cas, c'est le discours de cet homme, Pep Mel. L'entraîneur du Betis qui a déclaré hier en conférence de presse. Si l'on veut éviter d'en prendre six ou sept, il ne faudra seulement pas se recroqueviller derrière et jouer le contre. Il faudra jouer notre jeu. Aller vers l'avant. Et pourquoi pas créer un exploit. En tout cas, selon Pep Mel, les deux équipes sont à 50-50 pour la qualification en demi-finale. C'est peut-être un petit peu optimiste vu les derniers résultats en Liga du Barça. Mais c'est vrai que cette équipe du Betis-Sévi, même si sa préoccupation première cette saison sera de remonter en Liga, elle a envie de briller. Elle a envie de s'offrir un coup d'éclat au travers de cette Coupe du Roi. C'est bien joué. De la part de Sergi Bousquets avec Xavi. Piqué. Et on écarte une nouvelle fois sur Dani Alves. Avec Lionel Messi. Xavi. Ballon qui a failli revenir jusqu'à Pedro. Il y a un mauvais contrôle de Pedro. C'est dommage, il y avait une situation assez favorable. Position d'enjeu. Position d'enjeu bien signalée déjà par la but de Sista. C'est vrai que c'est dommage que Pedro n'a pas été suffisamment appliqué pour bien contrôler ce ballon parce qu'il était absolument tout seul. Carles Puyol avec Gérard Piqué. Les garçons sont absents lors de la reprise en 2011 face à l'éventé. Du coup, on avait eu une charnière complètement inédite avec Eric Abidal et Bousquets. D'ailleurs, Lionel Messi aussi avait manqué ce match contre l'éventé. Ça n'avait pas empêché le Barça de s'imposer 2 buts à 1. Alves. Jacques Pedro, finalement, ce ballon pour Lionel Messi. Et le crochet de Messi, contré. Ce sera le premier corner pour les Catalans. Là, il a fait un bon retour parce que c'était peut-être limite la position de Messi. On faisait peut-être la revoir. Il a été joué vite, trop vite, ce corner. La déviation de Molina. Le ballon qui sera rendu à Barcelone. La Betis-Sévi qui est remportée pour sa part à deux reprises à la Coupe du Roi. En 1977 et en 2005. Et en 1997, le 28 juin exactement, les deux équipes étaient face à face en finale de la Coupe du Roi avec un succès 3-2 pour le Barça. Iniesta avec Piqué. Messi. Lionel Messi qui cherchait une solution avec Iniesta. Ou Pedro qui était dans l'axe. Maxwell qui récupère. David Villa maintenant. Le voici Pedro. Xavi. Avec Sergi Busquets pour Andrés Iniesta. Le centre d'Iniesta. Avec Xavi un petit peu court pour remettre ce ballon correctement à Lionel Messi. Et Pedro à la récupération. Le bon pressing catalan. Alves Messi. On a peut-être été un petit peu présomptueux là techniquement sur cette action à multiplier l'étalonnade. On a vu quand même le défenseur Denis Alves qui veut faire une talonnade pour Messi. C'était quand même un peu trop poussé. Il aurait fallu jouer un peu plus sérieusement. Avec Iniesta sur le côté. Pour David Villa. Villa qui repique dans l'axe. Qui voulait rejouer. Le ballon est quand même toujours pour le Barça. Avec Iniesta. Xavi. Pedro devancé par la bonne sortie de Nacho. Israël maintenant pour Jorgué Molina. Israël. Qui fait rejouer avec Ruben Castro. Bonne intervention de Sergi Bousquet. En tout cas on voit pas mal de duels. Physiquement pour l'instant le Betis essaie vraiment d'importer un gros impact à ce début de match. Oui mais ils ont pas beaucoup de solutions. S'ils laissent les Barcelonais jouer. Ils sont battus c'est sûr. Donc il faut au niveau du contact. Où il y a du pressing. Qui viennent rapidement sur les Barcelonais. Les empêcher de se retourner. Les empêcher de jouer vers l'avant. Et en faisant beaucoup d'efforts. C'est peut-être leur seule manière de pouvoir faire un résultat dans cette rencontre. Donc ça va demander énormément d'énergie et de volonté de la part du Betis. Le Betis qui avait demandé à la fédération d'inverser l'ordre des rencontres. Qui voulait jouer le match allé à Séville. Et le retour au Camp Nou. Tout simplement par crainte de prendre ce soir une véritable fessée. Et de ne pas avoir d'intérêt sportif pour le match retour. Mais la requête des Andalous a été refusée. Israël avec ce centre sur la tête de Carles Puyol. Position de hors-jeu. Une nouvelle fois. Cette fois-ci c'est Salva Sevilla qui a été piégé. Et le Barça qui veut jouer toujours aussi rapidement maintenant. Les coups de pied arrêtés avec Pedro. Une nouvelle fois son contrôle a été raté. Il n'a pas pu récupérer ce ballon. L'attaquant Barcelonais. C'est dommage. Ça fait deux fois que Pedro s'est fait là. Il remonte vraiment à contre-temps. Sevilla. Et donc il se retrouve en position de hors-jeu. Mais ils essaient de bien écarter. De bien jouer les coups quand même. Les joueurs du Betis. C'est pas mal ce qu'ils font. Vraiment. Ça c'est parfait. Techniquement de la part d'Andrés Ignestia. On a l'impression que le ballon lui a collé au pied là. Sur ce contrôle. L'arbitre qui laisse l'avantage. Avec Xavi. Avec Puyol. Pedro. Xavi. Iniesta. Messi. Pour Iniesta à nouveau. Daniel Vest maintenant. On passe souvent. On passe ce côté droit. Avec Lionel Messi et Daniel Vest. Lionel Messi qui recherchait encore une fois dans l'axe. Une solution avec Xavi. Et la contre-attaque. Emmenée par Ruben Castro. Face à Piqué. Il ne s'est pas livré le défenseur catalan. Il n'y a pas d'intervention de la part de l'arbitre. Et puis là il récupère bien. Les joueurs c'est bien. Ils sont assez haut dans le jeu. Même s'ils n'arrivent pas à inquiéter réellement Pinto. Le gardien barcelonais. C'est pas mal. Ils vont souffrir. Il va falloir quand même que ça demande beaucoup d'efforts. Et s'ils seront physiquement capables de tenir ce rythme là. C'est pas évident. Parce qu'ils courent beaucoup. Mais en tout cas c'est leur seule chance de saluer un peu. En tout cas après 13 minutes. Toujours 0 à 0. Et une occasion de chaque côté. Une frappe lointaine de chaque côté. David Villa côté Barcelonais. Et Ruben Castro pour le Betis-Sévi. Beignyat. Cette fois on le trouvera par Ruben Castro. C'est l'équipe du Betis qui reste sur un match nul en championnat. Face à Vesca sur le score de 1 but partout. Qui avait concédé également un nul. Face à la réserve du Barça qui joue en Liga Adelante. Sur le score de 2 buts partout. Alves dans la course de Pedro. Ce ballon poursuivi par Nacho. Pedro. Et on ressort avec Xavi. Dans l'intervalle. David Villa qui laisse ce ballon à Maxwell. Il a levé la tête le brésilien pour David Villa. Le poteau. Qui vient repousser la tentative de Villa. La voilà la très grosse occasion de ce début de match. Elle est pour le Barça. Au terme d'une action collective. Une nouvelle fois grandiose. Ah oui. Mais là il y a encore un jeu à 3. Parfaitement bien. David Villa laisse passer pour Maxwell. Qui remet dans l'axe tendu. Et là à l'intérieur du pied de David Villa sur le poteau. On est déjà dans l'autre moitié du terrain. Avec le Betis à l'attaque. Israël. À l'entrée de la surface. Le ballon au retrait. Pour Salva. Sevilla. Et c'est toujours Gérard Piqué. Qui intervient parfaitement. Et Pedro. Qui bonifie ce ballon allait-je dire. Mais non. Il le perd. C'est le brésilien Irine qui l'a récupéré. À la faute là. Dalvez sur Israël. Les coups de pire étaient qui vont être sans doute un élément très important. Dans cette rencontre du côté sévillan. Il va falloir vraiment s'appliquer là pour Beignat. Attention à la reprise à l'entrée de la surface. Elle va passer très largement à côté. En tout cas c'était bien fait. De la part de Salva Sevilla. Beaucoup de spontanéité. Un coup franc bien frappé. Repoussé complètement dans l'axe par la défase barcelonaise. Et c'est vrai que là il frappe très bien. Alors que là on revoit la situation vraiment très favorable. Parfaitement donné par Maxwell. Sur David Villam. Malheureusement il n'arrive pas à tromper Casto. Attention au Bétis Séville. Toujours dans cette surface. Mais cette fois c'est Carles Puyol qui s'est chargé de contrer le ballon. Et la contre-attaque très rapide avec Dani Alves. Il n'y a pas trop de solution pour le Brésilien. Il faut qu'il attende du soutien. Il l'a trouvé avec Lionel Messi qui glisse. Je ne sais pas trop s'il avait choisi de frapper ou de transmettre ce ballon sur la gauche. Lionel Messi. Voilà il a voulu frapper. Malheureusement au moins où il veut frapper le ballon est beaucoup trop loin. Il repart et donc il ne peut pas garder ce bon appui et essayer d'enrouler ce ballon. On ne voit pas la faute réellement. Il veut le contrôle. Le ballon est un peu loin et quand il veut le frapper il n'a plus le bon appui. Lionel Messi. Premier joueur depuis Marco Van Basten en 88 et 89. Il a remporté deux ballons d'or successifs. Pour essayer en 2011, en tout cas c'est son objectif, il l'a dit, de rejoindre Michel Platini qui lui est le seul joueur à avoir remporté trois ballons d'or d'affilée, 83, 84, 85. Une autre légende barcelonais, celui de Juan Cruyff ainsi que Marco Van Basten sont les deux autres joueurs avec Platini à avoir déjà remporté trois ballons d'or mais ce n'était pas trois années consécutives pour le néerlandais du Barça et celui du Milan AC. Xavi. Greg Busquets. Iniesta. Gérard Piquet et Gérard Piquet. Ben de Castro Molina et celui dans le triangle, derrière les deux attaquants, il y a soit Séville, soit Israël qui viennent également au pressing, donc il bloque toutes les zones et c'est compliqué pour les Barcelonais sur ce type de situation à jouer vers l'avant. Maxwell avec Villa. Xavi, on écarte avec l'énième montée de Dani Alves pour un centre. Un ballon dégagé par Nacho avec Ruben Castro. Et par sa puissance, il a fait la différence. Castro pour Jordi Molina, signalé hors-jeu. Il y avait un alignement de Puyol très très bien fait. Est-ce qu'il était vraiment limite ? Il a fait le pas s'il devait y être hors-jeu. On ne voit plus bien sur cet angle-là, mais il devait être hors-jeu. Mais Puyol a fait le pas au dernier moment. La faute là sur Iniesta. Il s'est été joué rapidement. Une nouvelle fois, Maxwell avec David Villa. Iniesta avec Sergi Pousquet. Alves pour Lionel Messi, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de cette rencontre. Lionel Messi, mais enfin, généralement, ce n'est peut-être pas bon signe pour l'adversaire. Dani Alves. Il a voulu passer avec ce grand pont, le Brésilien. Il va finalement le récupérer, ce ballon. À quelle abnégation énorme de la part de Dani Alves. Et encore une fois, c'est lui qui prend ce ballon. Avec la faute de son compatriote Irine, qui va amener un coup franc intéressant pour les Barcelonais. Il n'était pas revenu se placer. Il est resté en position très haute. Dani Alves, il récupère ce ballon. Et c'est vrai qu'Iriné est obligé de commettre une petite faute sur son compatriote. Il passe bien devant, là, Dani Alves. Il est un peu retenu par le maillot. Et puis un tacle, pas vraiment méchant, mais un peu de trois quarts de la part d'Iriné. Alors, le Daniel Messi avait marqué face à la coronne la week-end dernier. Un coup franc direct, mais dans une position beaucoup plus axiale. Serge du Busquets, ça, c'est côté. Il y a également Xavi. C'est Xavi qui va frapper. Avec la montée de Gérard Piquet. Ce ballon qui va passer au-dessus, mais il y avait une position de hors-jeu pour le défenseur du Barça. Il n'a pas mis parce qu'il a eu peur également. Il a vu Casto qui sortait très vite le point en avant. Il s'est un peu retenu, Gérard Piquet. On va le revoir. Il a un peu peur de la sortie du gardien du Bétis. Le ballon dans la course de Jorgué Molina. Avec Carles Puyol qui sprint. Molina, la frappe à côté. C'est dommage, c'est dommage. Parce que Molina, avec Castro, qui était revenu à sa hauteur. S'il est un tout petit peu plus lucide. Il avait Piquet Puyol qui l'avait enfermé. Il peut la glisser. Là, il y a eu la lutte avec Puyol. Il y a Piquet qui revient, mais il ne voit pas son partenaire Castro qui avait redoublé dans l'axe. On vous rappelle que lors du tour précédent, le Barça s'est qualifié au dépens de l'Atlétique Bilbao. Mais sans gagner, 0-0 ici au Camp Nou. La semaine dernière, un match nul, un partout à San Mames avec le but le premier en Espagne. Pour Eric Abidal, but synonyme de qualification pour les Catalans pour ses quart de finale. Israël. Aksalva Sevilla qui attendait ce ballon. Finalement, c'était José Isodoro qui avait été servi. Messi par-dessus avec Dani Alves et encore une fois, c'est battu. Dani Alves pour obliger Nacho à hâter son dégagement. Je ne sais pas ce qu'il leur explique, mais il fait s'il de jouer court, ensuite de chercher par-dessus la défense. Les barcelonais, là, par cette équipe du Betis, très présente, on vous le disait, dans l'impact physique et, pour l'instant, très bien organisée. Certes, il y a eu un poteau tout à l'heure sur la frappe de David Villa, mais pour le reste, pour l'instant, le jeu catalan est plutôt bien canalisé par les Andalous. Nacho, avec Israël, le tâcle de Dani Alves, très propre. On le retrouve, Dani Alves, avec pitié. Lionel Messi, maintenant, rencontré par Nacho. Busquets, avec Xavi. Pedro, tout de suite dans la course de David Villa. Un deuxième poteau, Lionel Messi, qui réclame le ballon. C'est contré devant David Villa, ça va peut-être revenir avec Maxwell. Iniesta, maintenant. Xavi. Maxwell, qui a pris le couloir. Un deuxième poteau, il est tout seul. Lionel Messi, il prépare sa reprise. Contrôle poitrine d'abord. Et un sortage miracle de la part de Castor. On a été vraiment proche du premier but dans cette rencontre. Il avait tout fait, Lionel Messi, mais il n'avait sans doute pas prévu de tomber sur un gardien pour l'instant très inspiré. Il avait tout fait proprement en plus, parce que son premier contrôle est parfait. L'enchaînement de la frappe est parfait. Mais c'est vrai que Castor était bien présent, attentif et réussi à repousser ce ballon. Et on retrouve Lionel Messi avec Daniel Vesse. La remise pour Lionel Messi à l'entrée de la surface. Messi, le crochet et le bon retour d'Israël. Salva qui va trouver une solution sur le côté avec Molina. Elle est arrivée d'Isodoro. Salva. Irine maintenant. On entend les olé olé de la part des supporters du Bétis. Sur cette action, ce sont les Séville. On fait un petit peu jouer à la Barcelonaise. Même si le ballon va être rendu au Barça. Avec ce pied un petit peu haut devant Maxwell. Oui, mais ils jouent crânement de leur chance. Et ils tentent des coups, les joueurs sévillants. Donc c'est bien fait. Même si c'est vrai qu'ils ont eu quand même deux alertes très chaudes. Ils pourraient être menés au score. En tout cas, ils sont encore dans la rencontre. Avec Messi. Encore une fois, un bon enchaînement avec Nacho. Plein axe Ruben Castro. Il avait la position avancée de Pinto. Ça va passer au-dessus. Ah, ils sont en confiance. Parce qu'on s'est tenté ça. Et voilà. Daniel Vest et Piqué, ils ont quelques mots là. C'est rare de voir une explication aussi franche. Entre deux joueurs du Barça. Généralement, c'est l'harmonie parfaite. Et peut-être Gérard Piqué reproche-t-il à Daniel Vest d'être un petit peu trop offensif depuis le début de ce match. Et d'en oublier ses tâches défensives. En tout cas, c'est une explication très musclée entre les deux hommes. Ah oui, c'est, je crois, une des premières fois qu'on voit deux joueurs barcelonais. Ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas si sereins que ça. Et que, eh bien, les joueurs du Betis sont en train de les perturber. Il est certain quand même que la préparation de ce match contre le Betis a été un petit peu perturbée par cette attribution du ballon d'or, par cette polémique que l'on a retrouvée dans la presse espagnole notamment. Alors, ça n'affecte pas individuellement le comportement de Piqué ou de Daniel Vest. Mais c'est une équipe barcelonaise qui, forcément, en termes de concentration, n'a pas eu la préparation optimale comme avant chaque match. Oui, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a eu un petit contrôle parfait, un enchaînement de la frappe parfaite. C'est vraiment bien fait. Et là, le lobe qui est tenté par Castro, c'est vrai que Pinto est un peu avancé. Il a le temps de revenir quand même, mais c'était bien fait. C'est vrai que leur préparation n'a pas été idéale. Deux jours avant, ils reçoivent le ballon d'or. Ils sont tous en Suisse. Donc, la concentration, le collectif en a un peu subi. Mais bon, ça ne doit pas justifier ce type de comportement entre les deux joueurs. Lionel Messi qui vient de récupérer ce ballon pour trouver David Villa qui va recevoir, lui, le soutien de Maxwell. Plein axe, David Villa, il voulait retrouver Lionel Messi. Ballon sorti par Arsou. Quel contrôle enchaînement. C'est vraiment parfaitement bien fait. Lionel Messi, comme vous le disait, peu en vue depuis le début de ce match. Voyez comment, sur une action, il a failli illuminer cette rencontre. En tout cas, là, il va obtenir un coup franc intéressant, sans doute mieux placé que le précédent pour être frappé directement. Il pourrait y avoir Daniel Vest et Gérard Piquet qui sont en train de se réconcilier pour frapper ce coup franc. Preuve que du côté du Barça, parce qu'on est fâché, ça ne dure pas très très longtemps. Très indigemment, je pense que Piquet est allé voir Alves pour discuter avec lui. Il dit, bon, écoute, je t'ai dit ça, il ne faut pas... C'est pour le bien, pour notre bien à tous. Donc, je crois que ça s'est de suite calmé. Alors, David Villa ou Xavi, pour frapper ce coup franc, en tout cas, pas de Daniel Vest, qui, généralement, avec sa frappe de balle à cette distance, aurait pu prendre sa chance. C'est Villa qui frappait, encore une fois, le poteau. Et derrière, la reprise de Villa, est-ce que Castol a touché ce ballon ? En tout cas, ce ne sera pas un corner, ce ne sera qu'une touche. Il dit que non, il dit qu'il ne l'a pas touché. Alors, à savoir, je ne sais pas, la première fois, par contre, il a fait un arrêt magnifique. Rat du poteau. On va le revoir, vraiment très difficile à réaliser. Avec une main, il repousse. Et puis là, ensuite, ça va tellement vite qu'on ne peut pas voir si réellement il a retouché. Pedro, avec Piquet. Iniesta, avec David Villa, Pedro qui a pris l'espace. Et c'est Lionel Messi qui a failli être servi. Il est servi cette fois par Daniel Vest, Lionel Messi, mais il était hors jeu. En plus, il avait perdu ses appuis au départ. C'est là que ces ballons, d'habitude, les Barcelonais sont capables de bien les donner. C'est là qu'on revoit la première situation. Il y a le deuxième plongeon, malheureusement, qu'on ne reverra pas. Et là, aujourd'hui, ces ballons n'arrivent pas réellement. Il y a toujours un petit ballon un peu moins bien donné. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait au point du côté des Barcelonais aujourd'hui. Ça s'est bien fait de la part de Sergi Bousquets avec Pedro. Xavi, Maxwell tout seul. Il est servi. Le Brésilien avec un appui sur David Villa. Et sur son contrôle, David Villa. Il a fait le pas de retrait nécessaire pour se mettre en position. On le retrouve. L'ancien joueur du FC Valence, Iniesta. Villa maintenant. Une demi-heure de jeu. Toujours 0 à 0, mais une équipe barcelonaise qui est montée d'un rythme là depuis quelques minutes. Pedro. Avec Xavi. Et bien, il y a tous les joueurs de champ du Betis-Sévi dans leur moitié de terrain. Daniel West avec ce centre. Il s'était bien jeté pour essayer de la reprendre cette balle. David Villa, mais un petit peu court. Il n'a pas de faute. Il va être sanctionné Daniel West, mais ça ne paraissait pas évident au départ. Il demande toujours de jouer, Peb Mel, l'entraîneur du Betis. Il demande à son joueur de jouer, de libérer ce ballon, d'aller vers l'avant. Donc, il y croit. Il y croit et de plus en plus. Isodoro sur la tête de Gérard Piqué. Ballon récupéré par Salva Sevilla. Il parvient à garder ce ballon avec Nacho par-dessus. Et Moliné, encore une fois, il est signalé hors-jeu. En tout cas, on comprend pourquoi Peb Mel demande à son équipe de jouer. Oui, parce que tant que cette équipe du Betis va vers l'avant, elle empêche, bien évidemment, le Barça de se montrer dangereux. C'est bien Casto qui touche le ballon. Franchement, j'avais jusqu'à ce ralenti un doute. Il faut savoir si ce n'était pas le poteau. C'est bien Casto qui intervient. Et en plus, il intervient avec une seule main au ras de son poteau. C'est vraiment un bel arrêt de la part du Gardien du Betis. Ça fait deux arrêts. Un miracle, presque. En tout cas, un miracle devant Messi, c'est sûr. Et belle parade sur ce coup franc de David Villa. Et toujours ce score de 0 à 0. On est entré dans le dernier quart d'heure. Le Barça qui s'est créé une très grosse occasion avec Lionel Messi. Un poteau avec David Villa. Pas de hors-jeu, justement, pour David Villa. Et toujours Casto pour s'interposer. Pedro derrière. Et ce ballon qui va passer à côté. Et pour l'instant, dans le duel, Villa Casto, avantage au Gardien du Betis Seville. Casto, il recule l'échéance. Parce que là, il n'est pas du tout en jeu. Il est absolument couvert. Je crois que c'est Nacho côté gauche. C'est Israël. Ah, c'est Israël qui a un retard comme ça. Il ne s'alime pas du tout. Et ça va sans doute revenir avec Iniesta. Xavi. Et cette fois, il y a du monde pour le centre. Un ballon repoussé par Arsou. Avec Xavi qui est passé. Par contre, Daniel Vest n'avait pas suivi cette action. Vraiment, là, il y a un bon contrôle. Il la mène bien. C'est vraiment un bel arrêt, encore une fois, de Casto. Parce qu'il avait fait la différence, David Villa. C'était encore chaud. C'est la troisième situation très favorable quand même pour les Barcelonais. Et David Villa, qui en est à quatre actions dangereuses depuis le début de cette rencontre. Et il y a eu sa frappe dans les dix premières minutes. Puis le poteau. Puis ce coup franc. Et maintenant, ce nouveau face-à-face perdu devant Casto. Xavi. Avec Busquets. Alves. La perte de balle de la part de Daniel Alves. Un petit peu décontenancé depuis sa prise de bec avec Gérard Piquet. On l'a vu tout à l'heure ne pas suivre l'action devant Xavi. Là, il rate à contrôle. Et le voici, Gérard Piquet. 10 minutes encore dans cette première mi-temps. Et la position de hors-jeu pour Pedro. avec cette équipe du Barça, tenue en échec, mais qui domine outrageusement cette première mi-temps. Et qui s'est créée pas moins d'une demi-douzaine d'occasions depuis le début de ce match. Dont de très franches. Signé Lionel Messi et David Villa. Et pour l'instant, quand c'est pas le poteau, c'est Casto qui fait ce qu'il faut du côté du Bétis-Sévi. Pour permettre à cette équipe du Bétis de rester encore dans le match. Et attention à Daniel Alves qui perd beaucoup de ballons. Sevilla qui vient de récupérer celui-ci avec Ruben Castro. On retrouve Sevilla, le centre, la tête et la parade cette fois de Pinto. Sur ce coup de tête de Ruben Castro, de Jorge Molina voulait-je dire. Oui, mais on voit des Barcelonais qui, même s'ils dominent, ne sont pas à l'abri d'un petit but. Et là, bien construit en tout cas ce ballon piqué de deuxième poteau. Et c'est vrai que Molina, de la tête, met vraiment en grande difficulté Pinto. Donc à tout moment, ils peuvent quand même mettre un petit but. Et ces joueurs, Sevilla, il faut vraiment un bel arrêt de Pinto. Et le corner à suivre pour les Andalous. Israël pour le frapper. Premier poteau, c'est Xavi qui repousse. Ça va être repris. Il s'est complètement raté là. De la part d'Isodoro. Ils montent tous au pressing, c'est terrible. Ils sont obligés d'allonger, ils perdent le ballon. Les Barcelonais, c'est bien fait de la part des Sevilla. Avec Mickey Roque, pas de drapeau qui se lève puisque, à côté de l'attaque du Betis, on n'a pas cherché à attaquer ce ballon. Sergi Bousquet, qui est le joueur dont on parle beaucoup actuellement du côté du Barça parce qu'il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec ses dirigeants pour prolonger son contrat et avoir une revalorisation salariale. Et du coup, les côtés de Manchester United vont faire la bonne affaire, même si, pour cela, il faudra débourser au moins 30 millions d'euros. En tout cas, c'est à suivre. Et si quelque chose devait intervenir, ce ne serait pas avant cet été. Du côté du Barça, le seul mouvement à attendre encore lors de ce mercato d'hiver, c'est peut-être, sans doute, même le départ du défenseur argentin, Gabriel Milito, qui est sur le banc ce soir et qui est annoncé du côté de Naples. Et puis, il y a eu, bien évidemment, le néerlandais Brema Felai, qui, lui, est sur le banc aujourd'hui aussi, et qui est arrivé dans les premières heures du mercato en provenance du PSV Innoven. Israël, le petit crochet, une solution derrière avec le Brésilien Irine, contre l'Isodoro. Passement de jambes, l'Isodoro toujours, il est revenu sur le Brésilien. Irine qui prend sa chance de très loin, ça n'est pas cadré. Eh oui, mais ils arrivent à tous des petits décalages. Oh là ! José Manuel Pinto, qui a bien failli surprendre la réalisation, en tout cas, ça fait deux fois, dans ces relances, qui se montrent un petit peu dangereux. Le gardien remplaçant du Barça, tout à l'heure, il avait mis Gérard Piqué dans une situation très inconfortable. Et là, regardez, encore une fois, il met son équipe en danger. Oui, ils n'ont pas de possibilité de relancer dans l'axe, comme ils le font d'habitude, de partir de derrière. Parce que justement, à partir du moment où ils ont le ballon, tout le bloc de bêtises vient les presser, vient les bousculer. Et donc, ils n'ont plus la possibilité de repartir de derrière, comme ils le font d'aujourd'hui. Et on vient de voir, Lionel Messi toucher un ballon. Il est complètement disparu de la circulation depuis 10 minutes. Lionel Messi, un coup franc obtenu par David Villa, incontestablement le joueur le plus tranchant du Barça depuis le début de ce match. Et deuxième carton jaune. Pour le bêtis, après Irine, c'est Mickey Roquet qui est averti. Le masque pour Pep Guardiola, incontestablement. L'entraîneur barcelonais n'est pas content de la production de son équipe. Oh oui, quel relance de Pinto. Il n'en profite pas, Israël, parce qu'il y avait vraiment une grosse possibilité. La discussion entre Xavi. Et Lionel Messi. Messi en retrait pour Iniesta. Combinaison avec Messi, pas hors jeu, mais il était sur son pied droit. Attention, Carles Puigal. Et c'est Pedro qui a failli marquer, mais l'arbitre intervient pour une faute sur le gardien Casto. Situation confuse. Surprenant d'abord ce premier coup, comme il est joué. On pensait soit que Xavi, soit Lionel Messi allait le frapper. Non, mais il décale pour Iniesta. Et puis là, alors, une lutte. David Villa, il est un peu... Il va un peu au contact quand même de Casto. Donc c'est logiquement qu'il est sanctionné. En tout cas, le gardien du bêtise avait encore pris le meilleur. Sur David Villa, il faut le noter. Malgré cette charge de l'attaquant barcelonais, Casto était parvenu à boxer ce ballon. La petite douleur dans le bas-ventre là, pour le capitaine du bêtise. Il va pouvoir reprendre sa place dans quelques instants, Arsou. Alors que là, on revoit vraiment le superbe arrêt de Pinto. On a vu tout à l'heure le pire. Là, on a vu le meilleur de la part du gardien remplaçant du Barça. Le pire, ce sont ses relances. Et le meilleur, c'est cette intervention parfaite sur ce coup de tête de Molina. Comme le double contact signé Pedro, était tout aussi parfait. Il a glissé, mais il conserve quand même le contrôle de la balle. Maxwell, le centre-contré. L'arbitre considère qu'il n'y a pas main. En tout cas, qu'elle était involontaire, si jamais il y avait vraiment une main. Que s'est-il passé là ? Avec Israël, qui est resté au sol. Oui, voilà. Il reste au sol depuis le début. Apparemment, les joueurs barcelonais ont continué à jouer. Il n'était pas aperçu, je pense, M. Carvalho, qu'il était resté au sol. C'est Benyat qui se tend la cheville visiblement tout seul sur le double contact de Pedro. Même si Benyat n'est pas du tout au contact, lui, justement, de Pedro sur cette action. Le jeu qui peut reprendre trois minutes encore dans cette première mi-temps. Un petit peu de tension, un petit peu d'énervement. Sans doute, du côté barcelonais, on se rend compte que la production est insuffisante. Même s'il y a eu des actions très très chaudes. Et que pour l'instant, le Barça en est toujours à 0-0. Grâce surtout au talent du gardien remplaçant Castor. Qui cette fois-ci, eh bien, va être sauvé par une position de hors-jeu. Il ne sera toujours pas l'ouverture du score pour David Villa. Bien aligné, la défase. David Villa, c'est vrai... C'était très juste quand même. Parce qu'au départ, il est lié. Ensuite, il est pratiquement aligné. Mais bon, ça fait le bonheur, en tout cas, du bêtis. Isodoro. En recherchant pour le grand gabarit de Molina. 1,89 m. Ça a bien failli faire la différence tout à l'heure. Le ballon qui est sorti. Plus que jamais, le Barça va avoir besoin de son public ce soir pour retrouver des forces en deuxième mi-temps. Encore une fois, Daniel Vest qui perd ce ballon. Daniel Vest s'est complètement écroulé psychologiquement depuis tout à l'heure son explication musclée avec Gérard Piqué. Comme s'il avait perdu tous ses moyens. Attention sur cette action à la contre-attaque du Barça avec David Villa. Iniesta, Messi. Messi peut-être. Et le voilà le talent du Ballon d'Or 2010 pour enfin débloquer la situation. Lionel Messi qui permet au Barça de mener un zéro avec une nouvelle action frappée de sa classe, de son génie. Un geste qui justifie pourquoi ce garçon est actuellement hors de portée du reste de la planète football. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui peut faire ce geste-là parce qu'il est bien décalé, c'est vrai. Mais alors, je pense qu'on va le revoir. Casto avait anticipé. Il était venu au contact pour fermer l'angle. Et là, Messi, avec beaucoup d'usitifs, met ce ballon Piqué par-dessus le gardien Sévillan. Il n'y a que lui pour réaliser ce geste-là dans ces conditions-là. C'est assez incroyable. Iniesta décale bien. Et là, petit ballon Piqué. Alors que Casto s'était vraiment avancé pour empêcher la frappe. Quelle intelligence et quelle qualité technique dans ce geste-là, encore une fois, pour Lionel Messi. Il n'y a qu'à regarder et admirer. C'est son deuxième but en 2011. Lionel Messi l'avait marqué contre la Corogne le week-end dernier. Lui qui a inscrit la baguettelle de 60 buts en 64 matchs officiels en 2010, que ce soit avec le Barça ou avec l'Argentine. On est entrés dans le temps additionnel de cette première période. On a eu une main là qui n'a pas échappé à M. Velasco Carbaillot. Attention, cette passe en retrait s'est récupérée par Molina. Peut-être une dernière occasion pour le bêtis avant la pause. Ruben Castro la frappe. Oh, la transversale qui vient sauver José Manuel Pinto qui était resté complètement figé sur sa ligne. Castro, il fait du mal parce que Molina le décale bien. Il est vraiment entré de la surface. Coup de pied. Vraiment plein dans la transversale. Pinto ne pouvait absolument rien. C'était vraiment bien fait de la part de l'attaquant séviant. Et la mi-temps sifflée par M. Velasco Carbaillot de ce quart de finale allée de la Coupe du Roi grâce au génie, au talent hors norme de cet homme Lionel Messi. Le Barça mène 1-0 mais c'est un Barça émoussé qui reste pour l'instant sous la menace du bêtis sévi. Et on va dire globalement Christian par rapport au volume d'occasion barcelonaise dans cette première mi-temps l'avantage est pleinement justifié mais le bêtis reste quand même un adversaire dont il va falloir se méfier jusqu'au bout. Oui c'est vrai que cette équipe de Barcelone a largement dominé a eu la maîtrise des situations les plus favorables mais on a vu ils n'ont marqué qu'un but peut-être à cause de Casto le gardien séviant. Velasco Carvalho donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de ce quart de finale allée de la Coupe du Roi entre Barcelone et le bêtis sévi le Barça qui mène 1-0 avec ce but encore une fois somptueux juste avant la mi-temps inscrit par Lionel Messi et on est reparti dans cette deuxième période avec deux équipes totalement inchangées on vous rappelle que du côté du Barça Maxwell aujourd'hui remplace Eric Abidal présent sur le banc même si cette équipe du Barça a dominé outrageusement la première mi-temps sur l'impression d'ensemble sans doute que Pep Guardiola attend encore un peu mieux de la part de son équipe c'est sûr et puis on a l'impression que le bêtis va démarrer de la même manière ils viennent très haut ils viennent presser ils viennent empêcher les Catalans de pouvoir ressortir après bien sûr ils vont peut-être se retrouver en difficulté mais en tout cas dès le début ils veulent vraiment mettre la pression sur les Barcelonais on vous rappelle que du côté du bêtis on a bien failli égaliser juste avant la pause avec une frappe énorme de la part de Ruben Castro qui est allé échouer sur la transversale de Pinto qui était complètement battu en tout cas le pari pour l'instant est gagné par l'entraîneur du bêtis Pepmel qui voulait absolument voir son équipe préserver le suspense avant le match retour ils ne sont menés qu'un but à zéro les joueurs du bêtis grâce quand même il faut aussi le souligner au talent de leur gardien Casto qui a sauvé trois occasions très très franches du côté barcelonais en premier mi-temps c'est vrai que Casto a fait beaucoup de travail mais tous les joueurs on les voit là ils empêchent ces relances Pinto n'a pas de possibilité de trouver de la profondeur et comme les barcelonais aiment bien repartir derrière ils sont à chaque fois un peu en difficulté avec Iniesta dépossédé du ballon pas de faute Sevilla la remise peut-être involontaire sur Ruben Castro et encore une fois la parade de Rosé-Emmanuel Pinto il va falloir que les barcelonais soit ils ne cherchent plus à relancer derrière qui sautent ce premier pressing qui joue dans le dos du pressing sinon ils risquent à chaque fois d'être en difficulté et là encore une fois bonne récupération et Casto une superbe frappe qui détourne Pinto le premier cornet de cette deuxième mi-temps pour Salva Sevilla et le Betis Sevilla c'est finalement Xavi qui voulait relancer mais faute de solution il est dépossé du ballon par Molina et sauvetage de Carles Puyol mais en tout cas il y a des vrais gros problèmes de relance du côté du Barça bien évidemment dû au pressing très bien organisé et très intense de la part des Sévillans avec cette longue touche repoussée par la tête de Maxwell regardez on voit José Isidoro qui harangue ses partenaires pour leur demander d'être encore plus proche du porteur du ballon et de véritablement empêcher cette équipe barcelonaise de sortir de ses 30 derniers mètres c'est un vrai choix qu'ils ont fait les Syvillans pour le moment je dirais que c'est un choix assez gagnant parce qu'ils n'ont qu'un but de retard mais il va falloir maintenir ce pressing très haut parce qu'après il risque d'y avoir des espaces il faut que le bloc de cette déface remonte également très haut et là peut-être ils peuvent vraiment encore ennuyer sérieusement cette équipe de Barcelone on a vu encore au passage cette passe du genou d'Andres Iniesta et l'action qui peut se développer avec Dani Alves Xavi Lionel Messi et Xavi est obligé de reculer avec Sergi Busquets piqué maintenant Messi Dani Alves et toujours ce pressing avec cette équipe barcelonaise qui n'avance plus en tout cas très difficilement même si là David Villa va obtenir un coup franc il l'a joué vite mais trop vite il y avait une position d'enjeu qui avait été signalée assez surprenante c'est l'enjeu de Villa qui est sanctionné ça m'a fait échapper effectivement mais ce qu'il y a de surprenant c'est qu'il n'arrive pas il n'arrive pas du tout à se libérer un peu de ce pressing les joueurs barcelonais ils n'ont pas tellement l'habitude ils sont en difficulté chaque fois il faut vraiment sauter ce premier rideau et là il faut jouer un peu plus long et trouver des décalages avec Villa avec Pedro sur les côtés Maxwell avec Villa justement cette fois c'est bien une faute en faveur de l'attaquant barcelonais de toute façon il était dans sa moitié de terrain difficile de signer hors jeu Minesta sur le côté avec Pedro peu en vue lui aussi Pedro depuis le début de cette rencontre assez discret alors qu'il reste quand même sur la bagatelle de 9 buts lors des 9 dernières journées de championnat Puyol une nouvelle fois perdu même si c'est pour un laps de temps très court puisque la touche sera barcelonaise Maxwell avec Sergi Pousquet Iniesta pour mettre le Brésilien en position de hors jeu deux Minesta par-dessus pour David Villa temporiser un peu David Villa pour trouver du soutien dans l'axe avec Xavi qui évite le retour d'Israël Pedro dans la surface face à Nacho le centre et ce sera un corner le premier dans cette deuxième mi-temps en faveur des Catalans Nacho a bien défendu parce que Pedro fait intérieur-extérieur et au moment où il va s'entrer il met le pied pour contrer c'est bien fait de la part du défenseur sévillant Pedro avec Andres Iniesta les deux joueurs ont marqué face à la Corogne dimanche dernier lors du succès 4-0 des Catalans le voici Pedro pour un centre et cette fois ce sera un nouveau corner oui ce sera un nouveau corner il semblait bien que Pedro avait retouché le ballon mais je pense qu'il a réclamé une main Pedro pourtant apparemment le défenseur Ibiti n'avait pas mis la main sur le tacle le corner qui va être frappé par Xavi avec Pedro justement Ganel Messi cascernait la situation autour de lui avant de délivrer cette superbe passe à Iniesta un petit peu court pour reprendre ce ballon Sergi Busquets mais Iniesta le conserve tout de même daniel Benes présent en couverture puisque Piqué était monté sur le corner voici de retour Gérard Piqué il y en a trois au pressing ils empêchent vraiment les Barcelonais de relancer ils sont vraiment en difficulté chaque fois et on voit toujours du côté du Barça cette envie de ne pas jouer à contre nature on a vu Pinto encore une fois essayer de trouver une relance relativement courte moins courte qu'il ne l'a tenté en première mi-temps mais ce n'était pas un franc dégagement vers l'avant et grâce aux qualités techniques il faut encore le Barça s'en sort parfaitement avec Iniesta Lionel Messi qui était tout seul sur le côté droit préfère jouer avec Xavi pour l'instant Andres Iniesta c'est la grande place lui aussi il va obtenir un coup franc au niveau de la protection du ballon et du toucher de balle c'est grandiose c'est vraiment un complément au milieu terrain avec Xavi Iniesta et Messi c'est assez impressionnant Lionel Messi qui a failli perdre ce ballon Messi pour Iniesta qui laisse passer pour Maxwell Maxwell la frappe contrée ce sera un nouveau corner c'était pas possible il était arrêté et quand il veut partir sur l'extérieur il se ferme l'angle et les défenseurs venaient bien avec lui donc c'était très compliqué pour Maxwell toujours Xavi pour le corner mais il n'y a pas grand monde du côté catalan voilà Gérard Piqué qui arrive et les grands gestes de Carles Puyol il attend ce ballon le capitaine du Barça il était venu de loin et c'est David Villa qui a finalement repris sur cette déviation de Piqué un peu surpris quand même David Villa sur cette action là parce que Piqué dévie le ballon premier poteau Puyol passe un peu trop vite il laisse passer et derrière David Villa touche mais la tête mais c'est pratiquement sans pouvoir faire le geste correct pour tromper Casto à Pinto en couverture pour mettre ce ballon en touche on a vu c'est Ducaïta le Malien en train de s'échauffer Isidoro bon retour de la part de Lionel Messi avec Iniesta ballon qui va jusqu'à Tani Alves encore une fois le contrôle laissé à désirer mais il s'est bien rattrapé le Brésilien il a pu jouer avec Pedro Xavi il est en mal de solution Xavi entouré par 4 joueurs du bêtis et Maxwell lui aussi obligé de reculer maintenant on va passer à nouveau par le côté droit ça c'est bien joué du côté du Barça cette recherche de conservation du ballon on trouvera bien à un moment donné une faille dans cette défense avec Xavi qui a bien failli trouver d'ailleurs David Villa Maxwell Xavi il est contré à la contre-attaque emmené par Ruben Castro avec l'intervention de Sergi Bousquet ce qui va être averti à son tour Castrol est pas mal du tout il prend vraiment bien l'intervalle chaque fois il vient percuter il pose beaucoup de problèmes aux Catalans très bien fait là de la tête il prend le meilleur encore c'est vraiment le danger pour cette défense de Barcelona premier changement dans cette rencontre du côté du Betis-Sévi avec la sortie de Benyat remplacé par Rwande Benyat qui avait été touché on s'en souvient la cheville droite en fin de première mi-temps Sévia pour ce coup franc repoussé par Dani Alves Benyat le Barça qui aura un calendrier très chargé durant ce mois de janvier puisque si jamais les Barcelonais parvenaient à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Roi elles sont programmées les deux dernières semaines du mois de janvier ces rencontres demi-finale allée et retour le quart de finale retour contre le Betis c'est dès la semaine prochaine et heureusement pour l'instant du côté de Pep Guardiola on peut compter sur un effectif au complet à commencer par le prochain rendez-vous pour les Catalans la réception de Malaga ce sera samedi bien évidemment match à suivre sur Canal Plus Sport et puis samedi le gros rendez-vous c'est à partir de 21h le multiplex pour la 20ème journée de Ligue 1 animé par Eric Bénard 9 matchs au programme avant dimanche le Canal Football Club et le gros rendez-vous entre Marseille et Bordeaux c'est bien fait et de la part de Pedro il n'obtiendra rien le joueur du Barça ce serait une sortie de but non mais je ne pense pas qu'il y ait faute c'est vrai qu'il fait un premier cocher ensuite je pense qu'il glisse même si Israël revient je ne pense pas réellement qu'il y ait une faute du... non non c'est Pedro quand même qui s'écroule un peu à bout de course Nacho avec Israël il est passé Israël mais pas devant Gerard piqué il avait réussi à effacer Pedro Busquets piqué ils sont enfermés là les joueurs du Barça et le ballon récupéré par Yorgue Molina avec une nouvelle frappe et une nouvelle parade de la part de Pinto elle semblait cadrer cette frappe et attention la contre-attaque ça peut aller très vite du côté d'Ignesta et de Barcelone avec Lionel Messi il a du champ Lionel Messi face à Mickey Roque la petite louche vers Daniel West talonnade pour Xavi et finalement la frappe de Maxwell il y a un petit carton là-haut passage je pense mais c'est vrai que il y a ah oui oui il y a Zidoro il va prendre ce carton jaune mais on a vu même si dès qu'ils ont de l'espace les barcelonais là ils leur font très mal aux séviens mais en tout cas en construction sur la récupération ils récupèrent très haut et là une bonne frappe et encore une fois Pinto arrive à repousser parce qu'il y avait bien cadré ça fait quand même trois ou quatre situations très favorables pour le Betis on a Ruben Castro qui laisse ce ballon à Sevilla Sevilla qui s'est battu le coffre en faveur de David Villa pour l'instant ils sont toujours sous la menace les Catalans avec avantage au point si on peut dire en deuxième mi-temps pour le Betis deux très grosses occasions et deux belles parades de la part de Rosé-Emmanuel Pinto Messi avec Dani Alves qui réclame le ballon dans l'axe pour l'instant c'est un 1-2 entre Dani Alves et Pedro le centre d'Alves et il avait armé sa reprise Xavi il a été contré juste devant par Arsou le ballon récupéré par Maxwell et les Catalans David Villa pour Lionel Messi et Casto première parade et finalement le doublé pour Lionel Messi non seulement il est génial mais en plus parfois il a le petit soupçon de réussite qui permet à son équipe de mener 2 à 0 doublé pour Lionel Messi et un peu de dégoût un peu de dépit pour Casto on peut comprendre parce qu'il pensait bien encore une fois avoir sauvé son équipe mais face à Lionel Messi il faut être deux fois plus fort pour pouvoir éviter que l'argentin ne parvienne à marquer un nouveau but oui c'est vrai c'est vrai qu'il avait fait un premier arrêt Casto il avait repoussé la première tentative mais encore une fois Messi dans un angle impossible c'est terrible parce que vraiment voilà là il est bien il repousse ce premier ballon et là dans un angle impossible il arrive à glisser ce ballon entre Casto et le défenseur qui revient là c'est bien fait de la part de Casto mais là il peut absolument rien le défenseur est complètement pris à contre-pied il faut remettre cette qualité technique de Messi pour arriver à redresser encore ce ballon je pense qu'il va y avoir peut-être des changements là maintenant en tout cas on a vu beaucoup de joie sur le banc barcelonais parce que ce deuxième but permet quand même maintenant à Barcelone de jouer beaucoup plus libéré alors qu'il y a eu un deuxième changement avec l'entrée de Juan du côté du Betis à la place d'Irini attention maintenant à ne pas s'écrouler du côté Sévillan avec le 1-2 Iniesta Messi et la bonne sortie de Casto ça va revenir avec Xavi avec Iniesta il reste beaucoup de temps plus de 26 minutes dans le temps réglementaire et finalement cette rencontre très équilibrée jusqu'à maintenant pourrait se transformer une balade pour le Barça il va falloir du côté du Betis Séville on serre les dents ne se décourage pas parce que jusqu'à maintenant on ne voit pas véritablement un écart de division entre ces deux équipes même si même si avec Lionel Messi le Barça reste dans une autre dimension c'est vrai que sur le niveau des jeux entre les deux équipes il n'y a pas une énorme différence mais il y a justement cette qualité individuelle sur certains joueurs qui fait que les pauvres Sévillans ont des difficultés à contrer cette équipe barcelonaise et à noter que Pebmel a fait sortir ces deux meilleurs récupérateurs c'est eux qui déclenchaient chaque fois le pressing donc Irine le Brésilien et puis Benat il les a remplacés parce que physiquement je pense qu'ils étaient un peu à bout parce que c'est eux chaque fois qu'ils montaient dans l'intervalle pour déclencher le pressing donc ils avaient besoin de souffler Casto en tout cas il n'aura strictement rien à se reprocher ce soir il aura fait un match énorme sans doute a-t-il un petit peu il doute dans l'esprit de son entraîneur parce que Goetia l'habituel titulaire en championnat quand même du souci à se faire la prestation de Casto ce soir est vraiment un très très haut niveau mais comme tous les autres gardiens de la péninsule ibérique et à travers l'Europe et bien Casto ne peut pas résister à Lionel Messi Israël face à Daniel Alves Israël pour l'instant qui s'est lancé dans un slalom avec Ruben Castro un petit peu court pour contrôler ce ballon dans de bonnes conditions pas de faute sur Pedro c'est finalement M. Carballo qui va donner le coup franc au Barcelonais Maxwell et le bêtise qui cherche à repartir avec le tacle de Xavi pas de faute Lionel Messi Messi Xavi Xavi Iniesta le trio nord du Barça qui fut encore une fois admiré sa complicité Daniel Ves c'était prévisible Nacho a bien intercepté ce ballon mais là au niveau de la relance maintenant les joueurs du bêtise sont beaucoup moins précis qu'il ne l'était il y a quelques minutes avec ce centre de Daniel Ves pas de problème pour Castro je pense que physiquement quand même ils ont fait énormément d'efforts pour résister au Barcelonais donc c'est sûr qu'ils vont peut-être avoir un petit coup de moins bien même s'ils essaient toujours de bien jouer avec Juanma pour Ruben Castro il a évité la sortie de Pinto Jorge Molina qui regarde en retrait ce qu'il se passe avec Ruben Castro ça va passer au-dessus ça manquait un peu de vitesse pour Molina on l'a senti un peu emprunté alors qu'il avait pris le meilleur il avait pu éliminer Pinto et là il a hésité après puis il met un ballon à retrait à Castro qui malheureusement de l'extérieur la met largement au-dessus de la traversale c'est là qu'il a il a manqué un tout petit peu de vivacité Molina attention ce ballon à retrait il avait anticipé Pedro bonne sortie encore une fois de Castro Maxwell Villa Iniesta Xavi ça va trop vite pour le bêtis Seville se joue à une touche de balle avec Daniel Vess Messi Iniesta solution à gauche avec Maxwell préfère revenir à droite avec Xavi par-dessus pour Daniel Vess c'est parfait pour l'instant Daniel Vess la frappe qui va passer à côté il a fait un mauvais contrôle sur ce ballon piqué c'est dommage parce qu'il y avait deux solutions il y avait Pedro dans l'axe et puis il y avait David Villa qui était en retrait et malheureusement il ne fut pas le bon choix ensuite c'est un peu dommage la part de Daniel Vess on ne sait pas trop s'il a voulu frapper je pense qu'il a voulu frapper alors qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire mais dès que les Barceaux ils commencent à jouer à une touche de balle avec des petits déplacements la bêtise n'arrive plus à suivre ça va trop vite là là ça va trop vite il ne peut pas aller il est précis c'est à chaque fois en retard Daniel Vess un impact physique il a laissé sur place Nacho Pedro dans la surface David Villa ou Casto c'est Casto qui est arrivé en premier on est très vite reparti du côté du Bétis avec Israël sur le côté pour Sevilla il a tenté le grand pont devant Gérard Piqué l'avantage sera donné au défenseur du Barça on n'a pas l'impression qu'il va changer beaucoup de choses dans son équipe et il maintient vraiment jusqu'au bout tout ça sa dream team et c'est vrai que il aimerait je pense vraiment faire une différence encore plus importante pour après laisser souffler un peu avec Iniesta pour Maxwell sur le banc on vous rappelle qu'Eric Abidal mais également Raffelai la dernière recrue du Barça ou encore le vénézuélien l'attaquant Geffren puisque Boyan est suspendu l'habituel joker offensif du Barça ce soir Daniel Vess pour Messi attention Iniesta il fallait lui parler il y avait retour de Ruben Castro il s'en est sorti parfaitement sa frappe a été contrée la position de hors-jeu pour Lionel Messi il nous fait un slalom contrôle pied gauche pied droit ça va tellement vite que les défenseurs sont complètement comme des statues et il arrive à les éliminer très facilement il est bien sorti là encore une fois parce que il y avait danger devant David Villa encore 19 minutes toujours ce score de 2 à 0 pour le Barça face au Betis-Séville le doublé de Lionel Messi qui permet pour l'instant au Barcelonais de prendre une option dans ce quart de finale allée de la Coupe du Roi avant le match retour la semaine prochaine Zidoro Israël avec Juanma qui vient de rentrer et qui s'est fait shipper le ballon par Daniel Vest on est en train de retrouver le Daniel Vest du début de match beaucoup plus serein même s'il perd encore ce ballon mais en tout cas il est plus tranchant le Brésilien il a eu une heure un petit peu d'abattement après avoir eu un échange verbal assez intense avec son partenaire Gérard Piquet en première mi-temps plus avant la demi-heure de jeu et puis là on est en train de le retrouver avec toutes ses qualités Zidoro ce sera dans un espace où il n'y avait aucun de ses partenaires une incompréhension avec Castro Castro a fait semblant de demander dans l'espace Zidoro lui a mis et malheureusement Castro n'a pas n'a pas continué sa course Messi Daniel Vest Xavi Xavi il est plus frais que ses partenaires parce qu'il n'avait pas joué contre la Corone il vient de servir encore idéalement Lionel Messi le triplet de Lionel Messi il est irrésistible il est totalement irrésistible Xavi pour Lionel Messi et tout le Barça qui continue de fêter de façon géante ce ballon d'or à Lionel Messi son deuxième triplet il n'y a plus rien il n'y a plus rien à faire face à Messi s'il y avait eu une discussion pour le ballon d'or je crois que Messi montre qu'il n'y avait absolument pas de discussion à avoir c'est vraiment lui le meilleur joueur attention maintenant un choix plutôt défensif plutôt défensif de la part de Pepe Guardiola il commence à faire un petit peu tourner son équipe et à gérer le résultat il reste quand même suffisamment d'arguments en attaque pour inscrire encore un au début ça il n'y a aucun problème et peut-être le quadruplé de Lionel Messi l'interception Messi face à Casto pour la quatrième fois de cette rencontre bien fait de la part de Gardier il ne s'est pas jeté il a attendu vraiment le tout dernier moment il parle avec Messi mais c'est vrai qu'il avait un bencor bien fixé il fait semblant de la mettre Casto n'a pas bougé ce moment là et là c'est plus compliqué pour l'attaquant on vous laisse écouter et l'hommage du Camp Nou à Lionel Messi meneur de jeu génie ballon d'or est peut-être en train de devenir tout simplement le plus grand joueur de l'histoire du football parce que ce qu'il réalise est absolument hallucinant en plus il est encore très jeune donc ça veut dire qu'on ne peut pas parler de marge de progression parce que ça serait énorme mais c'est vrai qu'il est encore très jeune il peut peut-être acquérir encore de l'expérience donc ça peut faire vraiment très très mal avec Xavi la réussite pour cette passe vers Daniel Vest qui fonce tout droit vers le but il y a Messi au deuxième poteau et Daniel Vest en deux temps peut-être finalement il la donne à Pedro le voilà le quatrième but Messi-Pedro pour l'instant ce sont les deux buteurs de ces dernières semaines du côté du Barça ils avaient marqué contre la Corogne Lionel Messi tournait une moyenne de 11 buts lors des 9 dernières journées de championnat 9 buts en 9 matchs de championnat pour Pedro et le voici maintenant buteur en coupe du roi avec Casto Pepmel et tout le bêtise Sévi qui en l'espace de 10 minutes vient de voir à Nilay toute une rencontre je pense que physiquement ils ne pouvaient pas tenir le rythme ils ont fait pendant une heure un gros match avec beaucoup de pressing et là ils explosent physiquement ils sont chaque fois à contre-sens maintenant avec de la réussite de Daniel Vest mais avec beaucoup d'intelligence par la suite on met ce ballon en retrait à Pedro là il veut la jouer un peu seul et puis après par contre intelligemment il la met bien à Pedro qui est à l'intérieur du pied Trompe Casto ça risque de faire encore très mal jusqu'à la faible pour ce qui s'est fait du bêtise la pinte une nouvelle fois cette sortie un petit peu kamikaze mais sans conséquences Zidoro intervention de piqué voire que le troisième changement vient d'être effectué pour le bêtise Pereira qui a pris la place d'Israël le voici ce tout petit gabarit Jonathan Pereira 1m63 attaquant de pointe c'est bien joué c'est de la part de Sevilla avec Nacho le voici Pereira un très bon retour excellent retour de la part de Pedro même si le ballon est récupéré par le bêtise sévi le tacle rageur de Carles Puyol elle commence à dérouler à se faire plaisir les barcelonais et c'est généralement dans ce type de situation qu'ils sont encore plus dangereux qu'à l'accoutumée avec Lionel Messi pour Xavi mais là ça devenait beaucoup trop compliqué il attendait dans l'axe cette balle Xavi elle est entrée d'Ibrahim Afelay dans quelques instants le deuxième changement pour le Barça qui est en train de se préparer avec Lionel Messi qui va récupérer un nouveau ballon Messi peut-être le quadruplé ça va passer au-dessus il a cherché son premier contrôle il n'est pas très bon donc il revêt sur l'extérieur là il récupère bien le défaçon est à la lutte il est un peu en difficulté là et là il essaie de mettre un petit ballon piqué deuxième poteau Messi son pied droit il est un peu moins bien peut-être moins à l'aise avec son pied droit mais en tout cas le ballon passe au-dessus la traversale de Cast Pedro le quatrième buteur de cette rencontre qui va céder sa place à Ibrahim Afelay le Néerlandais Pedro qui pour l'instant est le seul à suivre du petit du Barça les statistiques offensives de Lionel Messi alors je vous disais quatrième buteur dans cette rencontre finalement il n'est que le deuxième puisqu'il y a eu un triplé de Messi autour du quatrième but pour être tout à fait exact Afelay qui avait été titulaire qui avait joué tout le match contre Bilbao la semaine dernière il avait joué seulement un petit quart d'heure contre la Corogne en championnat qui va avoir l'occasion à l'espace de dix minutes de démontrer le talent qui est le sien en tout cas du côté du PSV Eindhoven illuminé chaque rencontre et techniquement la fatigue se fait sentir du côté du Betis-Séville on rate de plus en plus les contrôles les courses sont beaucoup moins rapides qu'elles ne l'étaient et en plus psychologiquement bien évidemment c'est une équipe qui est complètement assommée maintenant Keïta on va passer par Maxwell qui laisse ce ballon Afelay salué par le Camp Nou par son premier ballon c'est son premier match Afelay sous les yeux du public barcelonais puisque Bilbao et la Corogne ce sont des rencontres qui se sont déroulées à l'extérieur Xavi avec Afelay qui laisse à son tour ce ballon à Maxwell Afelay dans la surface le passement de jambes il a tenté l'extérieur pied droit ce sera un corner quand ça déroule les barcelonais comme ça c'est inarrêtable c'est inarrêtable en tant qu'on est frais physiquement on arrive à presser à les buscule un peu mais dès que la fraîcheur n'est plus là on s'ouvre devant leur qualité technique leur qualité collective c'est assez impressionnant Xavi avec Busquets Viniesta à cela et maintenant Xavi pour Lionel Messi et peut-être que Pep Guardiola va être tenté de faire sortir dans les minutes à venir Lionel Messi pour encore une fois avoir le Camp Nou s'extasier devant son son meneur de jeu son homme providentiel même si c'est toute une équipe touché par la providence actuellement avec Xavi encore une fois c'est une passe idéale pour Daniel Vez toujours aussi peu en réussite face à Casto il ne marquera pas Daniel Vez ça fait plusieurs possibilités qu'il a il joue bien le coup Xavi lui met bien le ballon il part bien et encore une fois il perd le duel face à Casto il était il était hors jeu c'est bien ce qui me semblait au départ mais il n'a pas été signalé alors que là il pouvait encore la glisser à Lionel Messi au deuxième poteau on l'a joué en deux temps ce corner avec Daniel Vez Xavi en tout cas une fois encore la qualité de passe de Xavi sur cette action est à saluer il n'est pas pour rien lui le troisième meilleur joueur de l'année 2010 avec Messi pour Iniesta la petite louche d'Iniesta sur la tête de Sedou Keïta le voilà le cinquième but il n'y a qu'à regarder s'extasier se faire plaisir et se dire que cette équipe ces garçons sont en train cette saison de jouer un football que l'on a tout simplement jamais vu auparavant c'est de l'ordre c'est des extraterrestres ils font des gestes qu'on n'imagine même pas et c'est toujours aussi efficace Andres Iniesta lui aussi est capable de gestes de génie et Keïta à la finition c'est impressionnant parce que là il a vraiment le ballon complètement excentré Iniesta intelligemment il voit Keïta au deuxième poteau et une petite louche ballon piqué deuxième poteau Keïta n'a plus qu'à la pousser je dirais même s'il est toujours à la lutte c'est quand même encore une fois une construction collective assez fabuleuse de la part de ces barcelonais mais l'intelligence d'Iniesta c'est quand même assez incroyable il fut un temps où on disait que le jeu barcelonais était digne d'une console de jeu mais là je crois qu'on a dépassé la console de jeu même sur jeu vidéo on ne peut pas faire ce qu'ils font parce que là en termes d'imagination en termes de technique en termes de précision et de finition c'est vraiment extraordinaire le mot n'est vraiment pas galvaudé et en plus on n'en est qu'au mois de janvier on a encore beaucoup 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 de semaines à s'extasier semaine après semaine en championnat en ligue des champions et maintenant en coupe du roi avec cette équipe du Barça attention quand même à ce coup front du bêtis et Pinto qui a assuré le coup pour mettre ses ballons en corner surtout ce qu'il y a dans cette équipe barcelonaise c'est qu'on ne voit pas réellement de joueurs en dessous ils sont tous au très haut niveau donc c'est ce qui est vraiment extraordinaire parce que que ce soit les défenseurs même si Alves n'a pas été moins bon aujourd'hui c'est quand même un défenseur de très haut niveau donc c'est très complet et le corner frappé par Juanma sur la tête de Sedou Keïta en tout cas même si on avait eu l'illustration au travers des différentes accolades avant cette rencontre que l'attribution de ce ballon d'or n'avait en rien altéré l'ambiance au sein du collectif barcelonais on aurait pu le craindre avec ce début de polémique hier dans la presse espagnole notamment dans la presse madrienne et bien là la réponse est on ne peut plus clair elle est cinglante rien ne peut perturber cette équipe barcelonaise parce que d'une façon tout ce qu'il y a de plus authentique le ballon d'or certes individuellement attribué à Lionel Messi on le rappelle est ressenti comme une récompense collective et cette standing ovation dont on parlait et bien elle intervient à 5 minutes de la fin du match il n'est pas content de sortir mais si c'est Geoffrey en qui fait son entrée en tout cas voyez comment tout un peuple a exprimé sa gratitude d'avoir la chance de voir ce joueur fouler la pelouse du campement et offrir aux spectateurs et aux supporters barcelonais un spectacle tout simplement hallucinant Geoffrey en avec Dani Alves et Dani Alves encore une fois il est un petit peu court dans ses dribbles pour pouvoir enchaîner en tout cas et bon retour de la part d'Affela et attention parce que c'est presque une passe décisive là la bonne sortie dans les pieds de Pinto devant Ruben Castro qui réclame une faute il est fantasque ce gardien mais pour l'instant ça lui sourit encore une fois Dani Alves intervention très propre devant Rwanda et on enchaîne avec Xavi Geoffrey le Vénézuélien qui a glissé il a perdu ses appuis il n'a pas pu enchaîner lui qui avait marqué contre le Real Madrid pour l'instant son unique but cette saison lors du triomphe 5-0 du Barça on revoit ce cinquième but inscrit par Seydou Keita le Malien qui est inscrit au passage son deuxième but cette saison il est marqué en championnat contre Bilbao Maxwell avec Affelay le coup fera en faveur du Néerlandais il va falloir qu'il soit fort Ibrahim Affelay pour parvenir comme ça en milieu de saison à se mettre au diapason de ses partenaires par rapport aux performances qu'il a faites au PSV Eindhoven on rappelle qu'il semble complètement capable de se fondre dans ce collectif mais il va falloir quand même être très très fort pour être complètement en symbiose avec ses partenaires c'est la raison de cette culture de cette manière de jouer et puis avec ses qualités qui se fondent un peu dans ce moule barcelonais on va rentrer dans quelques instants dans la dernière minute du temps réglementaire le Barça qui mène 5-0 triplé de Lionel Messi Pedro et c'est Duqueïta pour les deux autres vues et le Betis qui se bat jusqu'au bout certes avec des moyens physiques de moins en moins importants mais en tout cas il y a du courage chez ces joueurs qui savent sans doute qu'ils ne seront pas au rendez-vous des demi-finales de la Coupe du Roi mais pour eux ce quart de finale c'était du bonus le véritable objectif de cette équipe c'est de remonter au terme de la saison en Liga qui sont descendus au terme de la saison de 2008-2009 et qui sont actuellement leaders en deuxième division en Liga des Lante Oui mais sur ce qu'ils ont montré pendant une heure c'est vrai qu'ils ont montré qu'ils pouvaient avoir le niveau pas des Barcelonais mais de beaucoup d'équipes de la Liga donc je pense qu'ils devraient pouvoir peut-être terminer une saison très favorable pour eux et se retrouver en Liga la saison prochaine ils ont en tout cas un potentiel le bétissin qui y aura lors de la prochaine journée en championnat Alcorcon a joué à domicile alors qu'on vous rappelle que Barça sera lui face à Malaga Samedi prochain Malaga avec ses stars qui sont arrivés à l'intersaison notamment Demichelis et Julio Batista mais pour l'instant ça ne porte pas ses fruits et l'arbitre qui ne va même pas faire disputer du temps additionnel le Barça le Barça qui s'impose 5 buts à 0 lors de ce quart de finale allée de la Coupe du Roi triplée de Lionel Messi Pedro et Caïta pour les deux autres buts le Barça qui a pris beaucoup plus qu'une option pour les demi-finales le Barça qui a démontré qu'il restait pour l'instant le club référence du football mondial En tout cas Christian c'est clair que ce soir cette équipe barcelonaise auront douté qu'elle soit touchée psychologiquement par l'attribution du ballon d'or on a pensé peut-être un petit peu émoussé on a eu 45 premières minutes de doute et puis finalement ensuite le grand l'irrésistible Barça s'est exprimé 5-0 c'est totalement indiscutable Oui c'est indiscutable c'est vrai qu'ils ont eu une heure va se mettre en route mais à partir du moment ils ont commencé à développer leur jeu la qualité individuelle le talent surtout de Lionel Messi a fait la différence et ensuite la collectivité collective a permis à cette équipe de Barcelone de vraiment écraser les Séviens qui ont lutté mais c'était trop fort pour eux l'obstacle aujourd'hui